bienvenue dans cette vidéo de présentation qui va tendre à vous expliquer comment optimiser votre changement de vaisseau alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de changer de vaisseau il faut repérer le bon système comment choisir le bon système alors en général ce sont des systèmes de haute technologie on peut le voir dans le type d'économie donc en l'occurrence ici pour le système netto l'économie c'est de la haute technologie et du raffinage pourquoi la haute technologie parce que ce sont des systèmes qui sont bien fournis au niveau du chantier naval donc le chantier naval c'est l'endroit où vous pourrez acheter vos vaisseaux en l'occurrence aujourd'hui j'ai décidé de changer de style de jeu parce que le style routier de l'espace est un peu ennuyant pour l'instant donc j'ai envie de m'essayer au métier de chasseur de primes alors qu'est ce qu'il faut pour faire un chasseur de primes il faut un vaisseau combat en vaisseau combat on a le choix entre le viper et l'igle en petit vaisseau combat bien sûr l'igle est un vaisseau très fragile le viper est un peu plus costaud donc on va partir sur un viper ensuite qu'est ce qu'il faut pour changer de vaisseau donc il faut de quoi acheter son vaisseau en l'occurrence à l'heure actuelle j'ai 3 millions 438 milles et des poussières de crédit ce qui fait que je peux m'offrir le vaisseau là tout simplement sans vendre le vaisseau que j'ai actuellement et d'ailleurs je ne vais pas le vendre donc quand on ne le vend pas on va sur cet onglet là acheter un vaisseau et mettre le vaisseau actuel au garage il faut savoir que lorsque vous mettez un vaisseau garage il va être stationné dans la station où vous l'avez vendu donc pensez-y avant de vendre votre vaisseau si c'est loin de votre zone d'activité va falloir prévoir un transfert c'est à dire que vous alliez là où vous êtes habituellement que vous rachetiez un vaisseau sur place un side winder de base que vous l'équipiez d'un gros moteur fsd pour pouvoir faire des sauts et revenir chercher votre vaisseau que vous ramènerez à l'endroit où vous avez garé votre nouveau vaisseau on verra ce site sur une autre vidéo donc on fait acheter un nouveau vaisseau et mettre le vaisseau actuel au garage donc je l'achète je confirme mon choix mon compte bancaire va être débité et je vais être installé dans mon nouveau vaisseau qu'est ce qu'il faut savoir aussi quand on change de vaisseau et bah que tout l'équipement qu'on avait sur son ancien est 20 minutes en l'occurrence moi il est resté sur mon ancien vaisseau donc c'est d'accrocher sur un vaisseau qui est tout nu donc à des stats de base donc on va aller voir l'équipement de base et c'est là qu'entre en jeu le fait d'être sur un système high tech dans les systèmes high tech vous avez un plus grand choix de modules et de meilleure qualité alors les modules qu'est ce que c'est donc on va aller dans la partie interne qui nous présente notre vaisseau donc voici le viper que je viens d'acheter on peut voir que chargé il a une capacité de saut de 6,66 années-lumière ce qui est littéralement pourri donc moi vu que j'aime bien bouger et bah je vais partir à là dessus donc on voit que tout le vaisseau est équipé en lettres e quel que soit le module donc le c'est c'est vraiment ce qui est plus bas alors on va regarder qu'est ce qui se passe si on change le réacteur fsd donc j'ai remarqué au préalable que la capacité maximale de mon vaisseau c'était une classe 3 donc on va voir classe 3 on va voir le rang 1 et vous voyez je passe directement à 14,48 années-lumière en étant chargé je parle toujours en étant chargé donc c'est un réacteur qui coûte plus de 507 mille crédits donc chose très importante quand vous changez de vaisseau il faut toujours prévoir pas mal de centaines de milliers de crédits moi en général je me garde une marge d'entre 1 et 2 millions de crédits supérieurs au prix du vaisseau ça permet de l'équiper relativement correctement pour des débuts surtout pour le transport parce que pour le transport faut garder une marge pour acheter des marchandises pour refaire son premier voyage pour gagner de l'argent derrière et de bénéficiaire pour du combat la marge est beaucoup plus réduite vu qu'on ne cherche pas acheter des marchandises donc je suppose qu'un million de crédits voire même 500 mille permettent d'équiper déjà son vaisseau de façon correcte parce que là je pars sur du rang A après si je pars sur du taille 3 rang C ce qui est déjà plutôt pas mal on voit que ça m'améliore déjà bien ma capacité de saut donc supposons que je veuille acheter ce réacteur donc hop je m'en équipe il faut savoir aussi que vous pouvez tout essayer quand vous revendez le module le réacteur fsd il n'y a pas de décote donc si vous avez des sous et que vous voulez voir un petit peu tester vous pouvez tester équiper votre vaisseau partir au combat revenir et revendre par contre gardez bien en tête que si vous perdez votre vaisseau donc si vous mourrez dans le jeu il faut avoir de quoi rembourser pour l'assurance si vous n'avez pas de quoi rembourser votre assurance vous perdrez votre vaisseau sauf si vous êtes encore dans la limite des 200 mille crédits qu'on vous octroie de sécurité ces 200 mille crédits vous permettent de racheter votre vaisseau si vous mourrez et que vous n'avez pas la somme sur votre compte en banque pour le reprendre on va dire c'est un petit peu un parachute dans la limite de 200 mille crédits tous les vaisseaux supérieurs comme l'aspé que j'ai laissé au garage moi c'est aux alentours des 450 mille crédits d'assurance seront perdu donc ça ne vaut que pour les petits vaisseaux ou si vous n'avez pas la marge suffisante sur les plus gros vaisseaux on fait bien attention à ça ensuite qu'est ce qui est important pour faire chasseur de prime alors un système de survie un peu boosté je pense que ça fait pas de mal parce que c'est le genre de métier où on prend des coups et le système de survie c'est ce qui remplace votre oxygène lorsque vous avez une fuite donc actuellement je peux tenir cinq minutes si je mets un système de rang à vous voyez ça coûte pas excessivement cher 56 mille crédits en taille 2 ça vaut le coup on va quand même regarder avant en comparant voir ce qu'il propose alors actuellement donc j'ai le e qui me permet de tenir donc bien cinq minutes là la capacité en oxygène du a me permet de tenir 25 minutes ça veut dire que du moment où mon message d'alerte m'annonce que j'ai perdu mon oxygène et ben je vais j'ai 25 minutes pour retourner une station c'est largement faisable donc on compte finir son combat ou s'enfuir plus le temps de retourner à sa base 25 minutes c'est large donc on n'est pas obligé d'aller aussi loin après on voit que le système b c'est à 15 minutes c'est bien déjà le c'est on passe à 10 minutes le des 7 minutes 30 donc le dé coûte vraiment pas cher sachant que le prix d'achat du prix d'achat plutôt on déduit la valeur du système précédent donc là moi il coûte 1448 si jamais j'achète le dé bas ça fera 3619 moins 1648 à payer donc on va partir sur du haut de toute façon je suis suffisamment large au niveau financier et puis on n'est pas à l'abri d'une erreur alors après le répartiteur de puissance qu'est ce que c'est que cette bestiole là ça commence déjà à douiller 158 mille crédits en taille 3 et en rang à donc ça veut dire le top du top qu'est ce que c'est on va comparer alors capacité armes donc c'est ma capacité énergétique dans mes armes actuellement j'ai 16000 unités ma capacité d'armes passe à 24000 ça veut pas dire que je pourrais tirer et recharger beaucoup plus rapidement ceci le rechargement c'est autre chose ça veut juste dire que ma barre d'énergie au niveau armement sera plus haute du départ donc là je vais commencer à 24000 ce qui est 8000 de plus c'est déjà correct pour des armes qui sont gourmand en énergie pareil je gagne 1000 de chargement supplémentaire ce qui est très bien après la capacité moteur qu'est ce que c'est et bah c'est au niveau de votre boost donc vous avez une charge initiale vous mettez un coup de boost vous voyez votre barre d'énergie qui descend et bah votre barre d'énergie au début elle commence donc pour mon vaisseau à 12000 là elle commencera à 18000 pareil le rechargement est plus important qu'est ce que ça veut dire et bah ça veut dire que je pourrais utiliser mon boost plus souvent il se rechargera plus vite et partant de plus haut ce qui veut dire que je ne serai pas obligé d'attendre que mon boost atteigne la partie maximale de la capacité d'énergie je pourrais m'en servir avant qu'il soit tout en haut il sera rechargé plus rapidement aussi et la capacité système voilà les 18000 c'est ce qui concerne vos boucliers donc vous partez tout aussi de plus haut et c'est le même principe ça se recharge plus vite alors un répartiteur de puissance oui ça c'est ça c'est important c'est important pour du combat donc allez je l'achète voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre aussi en important on va passer bon capacité de suit ça ça a tendance à enfin ça a tendance si je l'augmente ma capacité de de saut va baisser donc vu qu'en plus c'est pour de la chasse à la prime j'ai pas de réel intérêt à à chercher à la maximiser donc pas pour l'instant tout cas après le découte le détecteur de découverte simple ça je vais le bazarder on va voir si on peut se prendre une capacité un récupérateur de carburant parce que c'est un vaisseau qui pompe pas mal au niveau du carburant alors est ce qu'on peut trouver notre bonheur là on a de l'intercepteur de réacteur fsd ça il faudra que j'en prenne un et ben allez soyons fous on prend on va prendre un classe b bon allez va pour du classe b de toute façon ce sera toujours largement mieux que ce que j'ai actuellement ça consomme plus d'énergie bon en même temps il ya rien de mieux sur la station donc je compte faire de la chasse à la prime il faut que je puisse intercepter mes cibles derrière qu'est ce qu'on va rajouter donc moi je voulais mon récupérateur de carburant et voilà on arrive dans les bons modules donc pareil c'est le genre de chose que je veux faire rapidement donc on va tout en bas oui c'est classé comme ça les a sont en bas toujours donc si vous cherchez du bon du bon module et ben c'est là qu'il faut venir donc là on voit qu'il y a un intercepteur de réacteur fsd classe b c'est pas celui que j'ai acheté déjà non là il est en taille 2 là c'est un taille 1 donc on va rester là dessus parce qu'il me faut quand même un récupérateur de carburant donc là on voit que c'est du dé on va chercher un petit peu mieux récupérateur récupérateur on voit toujours des et le récupérateur est ce qu'on va réussir à mettre la main dessus facilement là hop il ya du c on va déjà acheter le c on va voir si j'arrive à trouver mieux ce qui n'est pas dit a récupérateur de carburant en b est ce qu'on va trouver le a est ce qu'il y a du a déjà à du b aussi en classe 2 ça veut dire que c'est un plus gros module donc il prend plus de poids et consomme plus d'énergie mais il récupère aussi les carburants plus rapidement et si on veut pas passer trois plombes à récupérer son carburant il vaut mieux partir sur du bon matériel dès le départ et ben on va prendre du ah là on a du classe à mais c'est de la taille 1 donc là après c'est une question de choix sur la taille c'est vrai que j'ai un petit vaisseau et des fois vaut mieux prendre une classe inférieure sur un récupérateur et avec une note meilleure donc si c'est du classe 1 on va modifier normalement je dois pouvoir le trouver aussi ici donc récupérateur est ce que je vais le retrouver là dedans un récupérateur de carburant un bah oui considère que je l'ai déjà oui je l'ai acheté au dessus alors on va modifier ça on va mettre au récupérateur en taille 1 et je mettrai l'intercepteur de réacteur de réacteur en taille 2 hop hop on va laisser comme ça c'est bien un intercepteur en récupérateur récupérateur et moins plus de carburant rapidement générateur de bouclier ça c'est pas mal donc on va améliorer les Ce qui est important aussi dans les boucliers, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez beau avoir le meilleur générateur, si vous ne mettez pas de pipe dedans, si vous n'avez pas d'énergie, votre bouclier n'absorbera pas 100% des dégâts. D'ailleurs, il n'en absorbe peu de base. Il faut toujours mettre un petit peu d'énergie dedans afin de maximiser son effet. Alors, on va chercher un générateur de boucliers. Hop, 507 000. Donc là, vous voyez, équiper son vaisseau en 1 coûte notre petite fortune. Je suis sorti sans prendre garde. Ça tombe bien. Il faudra, après que j'aille, regarder les armements. D'ailleurs, les armements, les armements, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On va regarder ça après. Donc, pour l'instant, mon vaisseau, comment il est ? Donc, j'ai des générateurs E, des propulseurs E, un super réacteur, un super système de survie, super répartiteur de puissance. Les capteurs sont pourris. Réservoir de carburant. Bon, on ne va pas laisser comme c'est. On ne va pas s'embêter. C'est compartiment de soute. On va laisser comme c'est. Après, il faut savoir que pour faire du combat, ce qui est bien d'avoir aussi... Donc, on va quand même améliorer les capteurs. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et ça ne fait jamais de mal. Donc, ce que je disais, ce qui est important quand on fait du combat comme système, plus que le récupérateur de carburant qui permet de ne pas se retrouver en panne au milieu de la galaxie et d'être bêtement coincé. On va regarder ça au niveau du compartiment de soute. Il y a quelque chose d'important. Donc, c'est des réserves de cellules d'énergie. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est dans le descriptif. Dispositif utilisant des cellules préchargées pour rapidement réparer les boucliers actifs sans effet sur les boucliers détruits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que lorsque vous êtes en combat et que vous voyez votre bouclier descendre, en effet, vous avez trois cercles bleus autour de votre vaisseau. Quand vous en perdez un, suite aux attaques, c'est le début. Après, vous perdez le deuxième, votre bouclier est encore actif, ça filtre encore. Et dès que vous perdez le troisième, paf, vous êtes à poil. Tout ce qui vous arrive sur la gueule tombe directement sur votre coque. Et bien, ça, ce système-là, le système dont on parle, les cellules d'énergie, ça permet de recharger votre bouclier avant qu'il soit détruit. Comme c'est précisé, ce n'est pas valable sur un bouclier qui est entièrement détruit. Donc, si vous avez perdu votre bouclier, ça ne marchera plus. Donc, ça, c'est ce qu'il faut mettre avant d'avoir perdu votre bouclier. Donc, on va acheter le basique à la place de la soute qui est passée à zéro. Donc, ça, c'est un taille 1. Donc, ça veut dire que maintenant, quoi que je fasse, je ne pourrai pas ramasser de produit si je le trouve en contrebandé, par exemple. Ça, par contre, c'est vrai que ça m'embête. Donc, moi, je vais remettre la soute. Je vais faire attention, je vais faire en sorte de ne pas me retrouver en galère. Pour même partir sur une soute de taille 3. Si on peut trouver. Ça me fera baisser un peu ma capacité de saut quand je serai chargé. Mais ça, ce sera valable uniquement quand je reviendrai de vision. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut vraiment que je tombe sur un vaisseau qui serait chargé de marchandises. à savoir que ce sera forcément de la contrebande. Donc, je devrais revenir en 12 dans ma station de départ ou dans une autre. Alors, est-ce qu'on peut trouver notre bonheur ? Donc là, on voit qu'il y a différentes réserves de cellules d'énergie, du classe 1, du classe 2. Donc, de la taille 1, de la taille 2. Je pourrais aller éventuellement jusqu'à la taille 3, mais ce n'est pas ce que je cherche. Donc là, vous voyez, actuellement, je pourrais avoir de la taille 3. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Moi, je voulais de la soute. Donc, ça me donnerait 8 de soute. Donc, je l'achète. Voilà. Et ça y est, ça, c'est acheté. Alors, la question, c'est est-ce que je conserve mon récupérateur de carburant ou est-ce que je pense à m'équiper de ces fameuses cellules d'énergie ? Et bien, pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, on va quand même aller voir, hop, la peinture mercenaire. Ça en jette un poil plus. On va poser nos stickers pour annoncer la couleur. Hop. Voilà. Donc, j'annonce la couleur. À savoir que moi, je ne vois pas mon vaisseau. Ah. J'ai oublié de faire appliquer. Ça y est. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps. Donc, j'ai équipé mon vaisseau. Donc, vous voyez, les générateurs. Ah. Point important que j'aille oublier. L'alliage. Qu'est-ce à quoi ? Ça, c'est votre armure. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que je l'améliore, je baisse ma capacité de saut. Mais, pas de façon exponentielle. Donc, actuellement, je peux sauter à 13,96. Là, je passerai à 13,36, 12,91, 12,91 et 12,91. Donc, finalement, que l'on soit équipé du militaire, du surface miroir ou du surface réactive, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que je ne perds plus en capacité de saut. Par contre, ce qui change, c'est le coût. Et je remarque que sur un Viper, ce n'est pas cher parce que j'avais regardé sur l'ASP et ça tournait à plusieurs millions pour les bonnes protections. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si je perds mes boucliers, eh bien, j'ai une capacité de résistance de coque supérieure. Eh bien, là, ce n'est pas le moment de faire le radin. On va regarder ça. Eh bien, moi, j'ai tendance à dire que quand on a un doute, le plus cher, c'est la meilleure qualité. On va regarder un peu le descriptif. Donc, une structure spécialement conçue pour apporter une résistance élevée aux dégâts cinétiques, mais qui reste vulnérable aux attaques. Aux attaques. Est-ce qu'il y a une fin de phrase qui apparaîtrait si on fait comparer ? Non, il n'y a pas de fin. Donc, vulnérable aux attaques. Alors, alliage renforcé. Une structure composée, perfectionnée, offrant une résistance améliorée à tous les types d'attaques. Donc, tous les types d'attaques, il faut entendre de laser ou cinétique. Donc, balistique ou laser. La structure militaire. Donc, très bonne résistance à tous les types d'attaques. Ensuite, un composite à surface miroir. C'est une structure spécialement conçue pour apporter une résistance élevée aux dégâts thermiques. Donc, thermique. C'est les charges thermiques que l'on va voir après dans les armements. Donc, thermique, en général, c'est les lasers, il y a les railguns ou les trucs comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est pour le miroir. Et le composite à surface se réactive. Celui-ci, c'est une très bonne résistance aux dégâts cinétiques. Donc, c'est aux énergies. En gros, c'est les balistiques. Tout ce qui est canons. Armes que j'affectionne particulièrement. Les canons, les being guns, ce genre de choses. Donc, ça veut dire que fonction des ennemis que vous souhaitez affronter. Par exemple, imaginons que vous alliez en PVP. Vous savez que les personnes qui traînent dans cette zone-là aiment bien utiliser des lasers. Et bien là, qu'est-ce que vous faites ? Et bien, vous mettez cette résistance-là. Le composite à surface miroir. Si vous allez dans une zone PVP ou PVE et que vous savez que l'adversaire aiment bien se servir de mini-gun, de canon. Vous mettez celui-ci. Après, si vous ne savez pas où vous allez et que vous êtes un petit peu dans le flou. Composite militaire, c'est parfait. Ça coûte déjà cher pour un vaisseau de cette taille-là. Parce qu'il faut toujours le ramener au prix du vaisseau. Donc, 168 000 pour un vaisseau qui avait coûté de tête 300 et quelques mille. C'est vrai que c'est un tiers du prix. C'est vraiment pas donné. Et c'est là qu'on se rend compte réellement du prix des blindages. C'est ramené au prix d'achat du vaisseau. Là, par exemple, le dernier, le composite à surface réactive, c'est plus cher, presque aussi cher en tout cas, que le vaisseau nu. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut bien garder en tête. C'est pour ça que je vous disais de bien garder des sous avant de passer le pas. Parce que si vous n'avez pas de frais, vous vous retrouvez obligé à faire des missions, entre guillemets, de merde, pour aller gagner 1000 crédits par-ci, 2000 crédits par-là. Le temps de vous remettre à flot pour après pouvoir vous équiper comme il faut. Ce qui est un peu ridicule, si vous avez un vaisseau qui tient la route au départ, que ce soit un Sidewinder, un Cobra, quel que soit le vaisseau que vous ayez avant, quoi qu'un Cobra pour passer au Viper, pourquoi pas, mais bon. C'est pas forcément l'évolution logique. Et bien, si vous avez un essai avant qui est bien stuffé, réfléchissez bien avant de le changer. C'est vraiment important, parce qu'une fois que vous avez vendu votre vaisseau, et bien, vous retrouvez un petit peu le bec d'en haut. Donc, on va partir sur du composite militaire, pour l'instant. Ça permettra d'être polyvalent dans le système de défense. Donc, voilà. Maintenant, après tout, vu que je veux faire de la chasse, et bien, il faut s'équiper en armement. Donc, il me reste un million et des poussières pour m'équiper en armement. Donc, je vais regarder un petit peu ça. Alors, en support utilitaire, moi, je veux faire de la chasse. Je veux faire chasseur de primes. Qu'est-ce qui est important quand on est chasseur de primes ? Et bien, déjà, je ne peux pas équiper grand-chose. Je peux équiper de la défense ponctuelle. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un système qui me protège des musiles et des torpilles. Bon, et bien, ma foi, c'est pas mal. On va partir là-dessus. Et, chose importante dont je suis en train de m'apercevoir, c'est la consommation d'énergie. Donc, je n'ai pas pensé améliorer mon générateur vu qu'en général, je ne prends pas de vaisseau armé ou très peu. Donc, le générateur, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet de fournir les mégawatts. Les mégawatts, c'est quoi ? C'est ce que consomme votre vaisseau en énergie pour fonctionner. Donc, ça veut dire, le générateur produit l'énergie. Vos moteurs en consomment, réacteurs FSD en consomment, un système de survie, tout ça en consomme. Et, vos armements aussi. Donc, ça veut dire que là, actuellement, quand je déploie mon armement, j'ai 9,58 de consommation pour 12. Et juste avant de changer, et bien, j'étais dans le rouge. Donc là, on va voir. Apparemment, là, je peux mieux m'équiper sur ce support-là. Alors, donc, j'ai mis un système de défense ponctuelle. Ah, ça, c'est pour l'armement. On ne va pas y venir de suite. Je veux du support utilitaire. En support utilitaire, il y a les contre-mesures électroniques. On a un détecteur de cargaison. Ça, je m'en fiche. Détecteur de cargaison. Et on a un détecteur d'avis de recherche. Et des détecteurs de cargaison, encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, j'ai de la défense ponctuelle. Mon missile, missile, missile. Est-ce que c'est vraiment utile ? On va prendre autre chose. On va prendre un lanceur de paillettes. Ouh, une fois laissé mon... Ouh, les contre-mesures électroniques. Le lanceur de paillettes, ça permet, entre autres, de rentrer en douce dans les stations parce que les gardes à l'entrée ne peuvent pas vous scanner. Mais ça permet aussi, quand un ennemi a des tourelles, genre si vous affrontez un... Je ne sais pas, on va vous prendre par exemple un Alaconda ou un Python, tiens, pour se marier. Ce sont des gros vaisseaux qui ont très souvent des armes automatiques, à visée automatique, les game valides. Donc, ça, ce système, le lanceur de paillettes, permet de perturber votre signature. Du coup, celui qui est équipé full auto, on va dire ça comme ça, ne pourra pas vous tirer dessus le temps que les paillettes sont actives. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de ne pas avoir un seul type d'arme sur son vaisseau. Vous pourriez n'avoir que des armes fixes. Avoir des armes fixes en soi, ce n'est pas pénalisant, c'est juste qu'il faut savoir viser. Mais bon, en même temps, on est dans un jeu de shoot spatial, donc c'est un peu normal de savoir viser. Mais des armes orientables, c'est vrai que ça peut être pratique parce que même quand vous n'avez pas le vaisseau dans votre ligne de mire directe, ça vous permet de toujours pouvoir le tirer dessus. Ok, donc en fait, c'est soit j'ai un détecteur, soit j'ai des paillettes. Eh ben, on va enlever les paillettes, on va remettre la tourelle à cendre. C'est pas ce que je souhaitais, mais tant pis. On va déjà acheter un détecteur d'avis de recherche. Comme ça, si je tombe sur quelqu'un dans un entre-deux-saut, eh ben, ça me permettra de savoir qui est cette personne et de pouvoir réclamer sa prime. Et je vous invite à regarder la tuto, le tuto que j'ai fait à ce sujet-là, que je vais vous mettre en lien et qui doit s'afficher actuellement à l'écran. Donc là, j'ai mon détecteur d'avis de recherche qui apparaît à droite à l'arrière de mon vaisseau. J'ai la tourelle à gauche. Est-ce que je peux réinstaller autre chose ? Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas changé mes propulseurs. Alors, on va devoir faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire changer les propulseurs. Vous voyez, je n'ai plus beaucoup d'argent. Par contre, changer son propulseur, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, ça permet d'augmenter la masse maximale de son vaisseau. Et c'est ce qui me restreignait à l'heure actuelle et ce qui faisait que je ne pouvais pas m'équiper comme je voulais. Donc, on va prendre un propulseur B qui me permet de monter à 165 tonnes. On l'achète. Quoi que j'aurais pu prendre encore le meilleur propulseur un peu mieux. Mais le problème, c'est qu'après, ça consomme plus de carburant. Je n'ai pas un réservoir non plus tip-top. Bon, on va d'abord s'équiper et puis après, on va voir le réservoir si j'ai encore des sous pour l'améliorer ou pas. Donc, est-ce qu'on peut changer ? Ah, bah voilà, ça y est, on peut changer. Donc, on va virer ce truc anti-missile torpille. De toute façon, j'ai pris un bon blindage donc je devrais pouvoir en encaisser un ou deux. On va remettre le lanceur de paillettes. Voilà, donc on voit le truc qui s'escamote, qui redescend dedans. On va voir le lanceur de paillettes ressortir. Il a quand même de la classe ce vaisseau. Alors, ensuite, on va s'équiper un peu comme il faut. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des lasers en fixe. Non, là c'est du lance-missile, ça c'est du canon en fragmentation. Donc là, vous pouvez voir le type de dégâts cinétiques. Par exemple, là c'est de l'explosif. Là c'est du thermique, donc classiquement, le thermique, c'est bien, ça ne marchera pas sur les armures entre guillemets, miroirs. et celui-ci, donc par exemple, le multi-canon qui est du cinétique, ça ne marchera pas sur le dernier type d'armure dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a en armes ? Là, on a du fixe. Ça, c'est du canon. Alors, en laser, on va mettre du taille 1. ça, c'est mon type à moi de combat, après vous pourrez préférer y mettre autrement, mais c'est vrai que moi j'aime me mettre du rayon laser en taille 1. Après, les armes dont vous équipez, là on peut les voir, donc là on voit que les lasers sont sur la partie supérieure, donc le taille 1 est sur la partie supérieure du vaisseau, la partie haute, et les tailles 2 sont sur les parties inférieures vers le train arrière, donc sous les ailes en gros. À supposer qu'on puisse appeler ceci des ailes. Et ce que j'aime bien mettre en taille 2, c'est du dégât cinétique. Donc genre le multi-canon. Alors, là on a un multi-canon en F, c'est pas terrible, moi je vais la descendre directement vers le bas, j'ai plus des tonnes des tonnes de crédit. J'aurais peut-être dû me faire un voyage ou deux de cargo supplémentaire. Et j'aime bien les avoir en guidé. Après, pourquoi je les aime bien en guidé ? Parce qu'une fois que j'ai tombé le bouclier de ma cible, et bien il faut finir assez rapidement sa cible, avant que le bouclier se recharge. Après, le problème du guidé, et bien c'est comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, si ma cible a des paillettes, et bien je ne peux pas lui tirer dessus avec les canons. Et c'est pour ça que j'ai mes lasers en fixe. Au pire, en attendant que les paillettes se dispersent, je remets mes lasers et j'asmate. Donc là, on va partir sur du canon. Ça, c'est quoi comme canon ? Un canon à 337 000. Il va me ruiner si je prends celui-ci. Donc, on ne va pas aller aussi bas. Je n'ai pas les moyens de mes ambitions. Là, on a du classe D. Ça tire du gros calibre. Ah oui, donc je disais. Les armes, fonction de vos cibles. Si vous chassez du petit gibier, du canon comme celui-ci, c'est dur pour les aligner parce qu'il faut attendre d'être proche. Le mieux pour les petites cibles, c'est les multi-canons comme celui-ci. Donc vous voyez, il fait peu de dégâts, mais il a une relativement bonne cadence de tir. Et il ne coûte pas excessivement cher. Donc après, on a celui-ci qui est guidé. Celui-ci qui est fixe. Donc vous voyez que par rapport à mes lasers, en plus, c'est du classe 1. Moi, j'aurais bien aimé avoir du classe 2. On ne va pas mettre du laser mini. Est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions ? Eh bien, il semblerait que je n'ai pas les moyens de mes ambitions. Eh bien, on fait avec l'argent qu'on a. Donc on va équiper du taille 1. On ira chercher un peu des sous à droite, à gauche, en tuant des vilains pirates ou des contrebandiers. Et puis, on reviendra s'équiper comme il faut. Donc on va partir sur du... l'orienté, l'orienté, l'orienté. Eh bien, on va partir là-dessus. Ça, c'est un orienté. Donc on va mettre celui-là. Écoute, il coûte pas excessivement cher. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois sur d'autres vaisseaux. Puis c'est vrai que ça fait... Bon, ça fait le taf. C'est du multi-canon. J'aurais préféré un plus gros canon, mais bon. Puis, tant pis. Donc on va partir. Non, ça, c'est du fixe. Alors... Oh, quoi que le canon à fermentation, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'ai mis du multi-canon. Bon, on va équiper le deuxième, on va voir. Alors, je suis sûrement déjà passé dessus. J'ai dû le manquer parce que là, les prix s'emballent. Donc on va repartir depuis le haut. On va aller plus doucement. Là, multi-canon. Ça, c'est du fixe. Un multi-canon en orientable. C'est vrai que pour les petites cibles, ça va bien. Et est-ce que je pourrais éventuellement trouver un gros canon qui pourrait l'aider ? Et donc, ça voudrait dire que j'aurais trois types d'armes. On va quand même essayer de voir s'il n'y a pas un peu mieux. Donc là, on peut voir que le mien apparaît en rouge. Ça permet de faire une référence. On a celui-ci en fixé. Là, c'est du laser à impulsion. Du laser à impulsion. Canon à fragmentation. Multi-canon. C'est du fixe. Donc on voit qu'il fait plus de dégâts. Plus dégâts par seconde. Bon, après, c'est du fixe. On aime ou on n'aime pas. Il en faut. Ça, c'est sûr. Là, j'ai du canon à 42 000. Là, c'est de l'orientable. Il fait plus de dégâts. Ah, je préfère quand même le canon. Donc ça, ça veut dire que je n'aurai pas des miniguns. j'aurai du vrai canon. Donc on va partir sur du canon. C'est vrai que j'aime bien les canons pour s'attaquer à des cibles un peu massives. C'est des bonnes armes. Donc il a une très mauvaise cadence de tir. Par contre, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut s'approcher bien de sa cible. Donc voilà, mon vaisseau est prêt pour aller au combat. donc en récap, j'ai deux canons laser pour tomber les boucliers en sachant que les canons sont relativement efficaces pour tomber du petit bouclier vu que c'est de la grosse du gros dégât, du gros DPS. C'est assez efficace pour tomber des petits boucliers. Alors, j'ai un bon générateur qui me permet vous voyez d'avoir ah bah non. Je me suis mis dedans au niveau de l'énergie. Alors, ça me permet de vous montrer autre chose. Donc, il me précise que je n'ai pas ce qu'il faut pour tirer. Alors, comment qu'on va faire ? On va aller j'avais activé le chat dans les modules. Donc oui, vous pouvez voir que je suis un flottrant en combat en bleu. Je ne suis vraiment pas... C'est pas mon... Ça n'a pas été mon truc jusqu'à présent. Je faisais surtout pas mal de commerce. Alors, on va aller dans les groupes d'armes. On voit que les canons sont attribués en... Moi, je ne veux pas les canons. Je veux les lasers. Ensuite, sur le même groupe, je change... Enfin, sur le même système, je mets mes canons en deux. Donc, il suffit de sélectionner et de cliquer. Il n'y a que deux possibilités. On ne peut pas aller jusqu'à trois. Donc, j'ai mis mes canons en deux. Le lanceur de paillettes, on va le mettre ici. Donc ça, c'est un autre groupe d'armes. L'intercepteur, réacteur, FSD, non. On ne va pas le mettre sur celui-là. On va le mettre sur un troisième. Et vous pouvez aller comme ça, relativement loin en fonction des options que vous avez sur votre place. Donc, pourquoi je sépare mes mesures comme ça ? Le canon laser, parce que c'est la première chose dont je me sers pour tomber les boucliers. Ils sont fixes. Il faut qu'ils soient faciles pour un usage. Donc moi, je les ai bindés sur ma gâchette de mon joystick. Parce que je joue avec un Otas Warthog. Ensuite, mes canons, je les ai bindés sur une touche qui est plus difficile à utiliser. Ma touche secondaire pour le tir, un peu plus merdique. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des armes orientées ou orientables dessus. Parce que ce n'est pas la plus facile d'accès. Mais elle est quand même fonctionnelle. Ensuite, il y a une touche que vous pouvez programmer dans vos options qui est le changement de type de groupe. Le changement de groupe d'armes. Donc là, moi, j'ai bindé sur mon joystick aussi. Et ça, ça va me permettre quoi ? De lancer mes paillettes. Ah, par contre, ça c'est dommage. Ça aurait été bien qu'elle soit... Eh oui, ça aurait été bien qu'elle soit sur la fonction principale. Enfin bon, tant pis. Ça veut juste dire qu'il faudra que je fasse un peu de gymnastique. Quoi ? Non. Pas important. J'ai bindé ma touche pour lancer mes paillettes. Donc, ça ira bien. Le détecteur d'avis de recherche. Donc là, il faudra que je passe sur ce groupe-là si je veux m'en servir. Pourquoi le détecteur d'avis de recherche ? Parce que si vous êtes dans un système, on va dire un système perdu au milieu de nulle part, où il n'y a pas de représentant d'ordre, etc., et que vous faites attaquer par un vaisseau inconnu, vous allez scanner votre vaisseau, donc il va passer à votre radar normal qui va vous donner son nom et son état. Et vous allez voir dans le statut prime, il sera marqué inconnu. Et bien, il suffira d'activer le détecteur de recherche. Je vais vous remettre un lien, là tout de suite, qui apparaît à l'écran, de l'activer et vous allez savoir si votre cible est recherchée quelque part. Et si vous faites attaquer, c'est que votre cible est recherchée quelque part. un PNJ ne vous attaque pas si ce n'est pas un pirate déjà au départ ou un contrebandit. Il n'a aucune raison d'aller le faire. Voilà. Et ensuite, l'intercepteur FSD, pourquoi je le mets tout à part ? Parce que lui, on s'en sert quand on est en hyperespace. Donc ça veut dire qu'avoir les canons dessus et compagnie, ça ne sert rigoureusement à rien. Et une fois que vous êtes sortis des hyper espaces, il ne vous sert plus du tout. Vous ne pouvez pas, si vous entendez dans votre alerte vocale, que votre cible a activé son moteur de saut, vous ne pouvez pas l'empêcher de sauter. Une fois qu'il a décidé de partir, il partira. En tout cas, vous ne pouvez pas l'empêcher de sauter avec ceci. Il y a peut-être des procédés. J'ai entendu dire qu'en shootant ses réacteurs, c'est éventuellement possible ou peut-être en le percutant, il faudrait essayer. Donc voilà pour la partie armes. Maintenant, on voit que j'ai une utilisation de 112. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je sors mes armes, mon vaisseau a pas assez d'énergie pour tout alimenter. Et c'est là qu'on voit les priorités qui apparaissent. Donc c'est la deuxième barre en partant de la droite. Il y a type, enfin il y a non, type, puissance, priorité et état. Actuellement, il y a du 1, il y a du 2. Alors les cutis de soute, j'en ai littéralement rien à cirer quand je suis en train de combattre. C'est-à-dire, si j'ai des armes de sortie, je ne veux pas récupérer des lingots qui traîneraient, des cargaisons dans l'espace. Donc, hop, on va passer le module de soute. Hop, il est en 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut passer encore en 2 ? qui ne me sert pas. On va se remettre un peu comme il faut. Le module de survie, ça c'est quand même assez important. On va remonter les propulseurs, on ne touche pas, le générateur de bouclier, on ne touche pas, le détecteur d'habit de recherche. On peut le passer en 2. Ah, il faut que j'arrête de me tromper de touche. Voire même en 3. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Donc, les lasers, on ne touche pas, réparticiteur de puissance, on a assez important. Voilà, on va passer les outils de soute en 4, parce que c'est vraiment le dernier de mes soucis. Donc, ça veut dire qu'il faut que je gagne au départ, il faut que je gagne 12%. Eh bien, rien qu'en mettant mon détecteur en 3, j'ai gagné ce qui me manquait. Bon, après, ça veut dire que si vous cherchez encore quelque chose, vous pourriez aller grappiller ailleurs peut-être. qu'est-ce qu'on peut changer ? pardon, l'intercepteur de FSD, par exemple, on peut le mettre aussi en 4. Voilà, on va tout mettre en rang 3. Il y a besoin d'aller chercher non plus trop loin. Donc, les gouttes de soute, ce j'en n'ai pas besoin. Et vous avez à côté les pourcentages qui disparaissent. Donc là, ça veut dire concrètement que dans mon 1, eh bien, j'ai récupéré mes 100%. Pourquoi ? Parce que mon récupérateur de carburant que je n'ai pas besoin d'avoir en 1 non plus, que je mets en 3. On va y en 4. Le récupérateur de carburant ne marche que lorsque vous êtes en hyperespace. Donc le reste, vous n'en avez rien à faire quand vous êtes en combat. Donc voilà. Par contre, ça, le lanceur de paillettes, j'en ai besoin quand je suis en combat. Il ne faut pas déconner non plus. Donc on voit, mon intercepteur FSD, il me bouffe 2% de mes capacités d'énergie. Donc je l'ai fait sauter. Donc ça veut dire que j'ai 2% d'économiser, 10% à trouver. Ensuite, mon récupérateur de carburant, 2% aussi. Donc 2 plus 2, ça fait 4%. Donc plus que 8% à trouver. Mais 8%, je les trouve où ? Le réacteur FSD, ça ne faut pas s'amuser à le faire sauter. Ça peut toujours servir si vous avez envie de vous enfuir. Le système de survie, 4%, mais on va le garder parce que si on se prend un tir, on serait bien content de l'avoir. Quoique, dans l'absolu, tant qu'on est capable de tirer, on n'a pas besoin du système de survie, mais méfiez-vous si vous prenez un mauvais coup. Donc ça, on ne touche pas. Vraiment pas une bonne idée. Les coups Tits Hoots, ça représente 5%. Donc là, ça vaut le coup, j'en avais besoin, j'arrivais que j'en retrouve 8. Donc là, avec les 5, on s'approche. Donc il me reste, en théorie, 3% à trouver. Le répartiteur de puissance, on ne touche pas. Les rayons laser, ce sont des armes, on ne touche pas. Les capteurs, on en a besoin, c'est notre radar. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le détecteur d'avis de recherche. 13%. Et bien voilà. Juste en faisant sauter, le détecteur d'avis de recherche, on était bon. Mais là, c'était pour vous faire la petite démonstration. Donc voilà. Après, il suffit de se remettre ici, de chercher sa première mission. On va voir, c'est après une petite mission de combat. Donc voilà, donc on recherche des produits de luxe. Ah, on veut du livreur, on veut du livreur, on veut du coursier, des convoyeurs de confiance. Voilà. Donc là, il commence à y avoir des missions de combat. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça j'aurais pu... Genre, 47 000, je pourrais éventuellement repasser sur mon ASP et faire cette mission. Mais bon, ceci sera pour une autre vidéo, si vidéo à dessus il y a. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.